Bonjour les Sinophiles actifs, ici Micheline Eclair, propriétaire de Beaucoil. Et aujourd'hui, magnifique journée pour se promener avec son chien. Mais par contre, il fait un petit peu froid. Donc, ça m'a donné l'idée de vous faire une petite chronique sur le soin apporté aux coussinets. Parce qu'ils sont quand même très fragiles et il faut faire attention pendant les deux saisons extrêmes, soit l'été et l'hiver. Donc, on commence par l'été. Pendant l'été, bien c'est sûr que quand il fait vraiment chaud et que l'asphalte est chaude, il faut faire attention aux brûlures que peut causer l'asphalte chaude sur les petits coussinets. Donc, ce que je fais moi, c'est que tout simplement, j'enlève mes sandales et je marche moi-même sur l'asphalte. Et si moi, je ne peux pas tolérer l'asphalte chaude, mon chien non plus ne peut pas le faire. Si vous ne voulez pas enlever vos sandales, vous pouvez le faire aussi avec le revers de votre main. Alors, vous allez être capable de voir si c'est trop chaud pour votre chien. Mon deuxième truc, eh bien c'est pour l'hiver. On met des bottes tout simplement. Des bottes à notre chien pour protéger ses pattes. Et puis, mais ça par contre, ça va prendre une petite adaptation pour qu'il tolère les bottes. Si votre chien est plus vieux, ça se peut que ça prenne un petit peu plus de temps. Mais si on y va par petits pas, ça va, il va les tolérer. Et si votre chien est plus jeune, ça va être probablement plus facile. Ensuite, mon troisième truc, eh bien c'est de garder les poils en dessous de ses pattes. Alors, si vous allez chez la toiletteuse, vous lui demandez d'enlever les nœuds entre les coussinets s'il y a des nœuds. Mais demandez-lui de garder les poils. Alors, ça fait une protection naturelle pour ses coussinets. Mon quatrième truc, eh bien, c'est de le laisser à l'intérieur, surtout pour les plus petits siens. Alors, les plus petits siens, bien, ils sont plus fragiles au froid. Alors, on reste à l'intérieur et puis on fait des activités plus intellectuelles, des résolutions de problèmes. Comme dans les vidéos que je vous ai montré, là, au début du défi, cinq minutes par jour, trois fois par jour, je vous mettrai le lien à la fin, le lien d'une vidéo. Vous pourrez aller le retrouver. Et puis, mon cinquième truc, c'est d'y aller dehors. D'aller dehors, mais pas longtemps. Un petit dix minutes, mais plusieurs fois par jour. Alors, si vous faites dix minutes, à peu près trois fois ou quatre fois, ça vous fait quand même un quarante minutes de marche, puis un quarante minutes d'exercice. Donc, c'est fantastique. Puis le chien, bien, il a le temps de se réchauffer pendant ce temps-là. Alors voilà, j'espère que ces trucs vous aideront à garder les coussinets de votre chien en santé. Et puis, si vous connaissez quelqu'un qui a un chien et pour qui ça serait utile d'avoir ces trucs-là, bien, partagez cette vidéo. Et puis, si vous voulez voir mes autres vidéos, vous pouvez toujours aller sur YouTube à Beaupoil. Et si vous êtes déjà à YouTube, vous cliquez juste à côté, à votre droite, pour vous abonner. Vous pouvez vous abonner aussi. Et puis, d'ici là, bien, on se retrouve dans une nouvelle chronique. Et puis, je vous souhaite d'être actifs avec votre chien. Et pour mes amis les chiens, bien, je vous dis wouf wouf. Bye bye tout le monde. Malheureusement. 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 Merci.